Le moulin Hinault ici à Crévolant-Guylaine, le moulin Hinault c'est votre grand-père qui l'avait le moulin qui est ici ? Oui tout à fait c'est mon grand-père donc il a fonctionné jusqu'en 1963. Et vous l'avez remis en route, on va demander justement à Patrick de nous rejoindre justement ce moulin qui fonctionne ici. Patrick lui il est là, combien d'heures ? On va sortir du moulin tiens, combien d'heures pour le métro ? Et ça fait beaucoup d'heures de travail, ça fait 8 ans de travail en gros, à raison de 700-800 heures par an. Alors on va monter maintenant à l'étage, qu'est-ce qu'on faisait ici Patrick ? Et Guylaine on faisait quoi ici ? Et bien on faisait de la farine d'abord parce que c'est un moulin et puis on s'est mis à faire une autre activité, c'est une tournerie sur bois. Et alors farine de quoi ici on faisait ? Farine de seigle et farine de... Orger à voile de bétail. Il paraît que c'était la meilleure du secteur, c'est vrai ou pas ? Tout à fait, à Crévolence c'était la plus belle avoine du Val d'Arly. Ce moulin ici, regardez ici les meules ici, on va les montrer les meules ici. Et qui pèsent combien les meules ici ? Comment elles pèsent ? Oh c'est du 600-700 kilos. 600-700 kilos. On va rentrer maintenant, tiens dans la chambre, regardez, la chambre du meunier, votre grand-père. Oui. Il est derrière nous le grand-père. Voilà. Joseph. C'est lui qui l'a fait fonctionner. C'est lui qui l'a fait fonctionner, voilà. Et ici, il y avait le fourneau ici, on voit le fourneau. On voit tout dans son jus, c'est resté dans son jus tout ça ici. Ça n'a pas bougé ? Non, 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 tout à fait. On a restauré un petit peu, on a dépoussiéré et on a tout remis ce qui était dans le... Allez, on va rappeler, voilà ce qu'on voit, on voit les lunettes du grand-père, on voit la pipe du grand-père. Patrick, on va se mettre ici. Dites-nous, aujourd'hui, tout a été refait. 8000 heures de travail, c'est de la folie, Patrick ? Ben non, ce n'est pas de la folie, il faut être passionné. Oui. C'est tout. Et puis, il y a le fait aussi, c'est qu'il faut garder le patrimoine, surtout. C'est important. Le patrimoine du village, principalement. Alors, on va rappeler que c'est possible. Et cet endroit est exceptionnel, ici. On peut visiter, ici, Guylaine, à Crévolant, le Moulin-Eau. C'est encore possible ? Tout à fait. Bon, là, on va fermer à la fin du mois d'août, mais après, on peut le visiter sur rendez-vous. Alors, on va redonner à l'heure. On va laisser un numéro de téléphone, mais l'endroit est exceptionnel. La chaise du grand-père, ici. Et le lit du grand-père, derrière. C'est le lit, hein, c'est ça ? Voilà. Qu'on voit ici. Avec la paillasse. Avec la paillasse qui était ici. Extraordinaire. Donc, à visiter sans modération. C'est un vrai petit bijou. Il a cessé de fonctionner en 63. 63, oui, c'est ça. Et vous, depuis une dizaine d'années, vous l'avez remis en route ? Eh bien, depuis 2008, on a commencé la restauration. Et bon, la restauration est aujourd'hui pratiquement terminée. Et maintenant, il reste à nous procurer de l'eau pour le faire tourner. Eh bien, on attend l'eau. Voilà. Guylaine, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un crévolant. Et bravo pour cette passion qui nous rend heureux, nous. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Merci bien. Sous-titrage FR ?